Alors moi c'est Johan. Alors moi c'est Alexandre. On a donc un établissement, deux chambres d'hôtes sur Sarlat, enfin deux établissements, l'Eborim de Sisti où on se trouve actuellement et le Clodébori qui se situe sur les hauteurs de Sarlat à la campagne Athéniac. On est arrivé ici, ça fait quatre ans, en janvier 2016. Le bien-vivre en Périgord et bien c'est profiter de la nature, profiter de sa richesse et ce qu'il faut c'est se perdre dans le Périgord. Comme on dit souvent aux clients, ce qu'il faut c'est prendre les petites routes et découvrir toujours à se balader et se faire des marchés gourmands. Oui, les marchés gourmands le soir, ça c'est vraiment top dans les petits villages et se ressourcer, les balades dans les villages du Triangle d'Or. Moi c'est le point de vue à Bénac, en haut du calvaire en fait, au calvaire de Bénac. Et après il y a aussi la place de Sarlat, la place de la liberté avec tous ces monuments qui nous entourent. Emblematique. C'est ça. Je dirais qu'on est tout simplement chez nous au Clodébori, au milieu de la nature sur les hauteurs de Sarlat. Vous domine Sarlat ? Alors on ne domine pas Sarlat parce qu'on est sur la deuxième colline mais on a juste vu sur la pleine vallée avec pas de voisins. La vallée du Séou. Oui, la vallée du Séou qui se situe du côté de Saint-Cybranet, qui est très peu connue des touristes. Avec des petites bassines naturelles qui sont plutôt sympas. Un peu froides. Dans les forêts de la Dordogne. Moi c'est la tourtière. Et moi le filet de boeuf Rossini. Alors la gastronomie. Voilà, on arrive à la gastronomie et qui va bien avec les vacances. Super. Merci Alexandre et Johan. De rien. Merci à vous. A bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz